Bonjour, continuons d'avancer dans l'étude des aéronefs. Aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon sur la motorisation. À votre avis, est-ce que les avions à pédale, ça existe ? Je parle d'avions à pédale qui volent dans le ciel. Je ne parle pas d'avions à pédale pour enfants qu'on avait déjà vu, qu'on avait imaginé avec les trains d'atterrissage tricycles. Alors, voyons voir ça. Déjà, on va commencer par le rôle du moteur. C'est quoi ? C'est de fournir l'énergie nécessaire à deux choses. La propulsion de l'aéronef, évidemment, d'avancer et de lutter contre la traînée, qui le freine, c'est comme pour les voitures. Et au fonctionnement des servitudes de bord, comme pour les voitures. Tout ce qui est l'intérieur, électricité, instruments de bord, les commandes de vol, tout ça, c'est fourni par le moteur. Le moteur, en anglais, se dit engine, et le bloc moteur se dit power plane. Power pour puissance, plane pour usine à puissance. Alors, les différents types de moteurs. Donc, on en a deux. Le premier, c'est le groupe motopropulseur, le GMP, groupe motopropulseur. Donc, il est un moteur à piston. Donc, le principe de fonctionnement, c'est les pistons qui bougent, qui alternent comme ça. On verra, on étudiera ça en détail plus tard, avec des hélices au bout. Et ce moteur peut être turbo-compressé. Donc, je le dis tout de suite, parce qu'on va voir après, le turbo-propulseur est souvent en confond. Donc, il peut être turbo-compressé, c'est-à-dire qu'il peut être suralimenté. On met de l'air sous pression et il ne faut pas confondre ça avec le turbo-propulseur. Après, on a les turbomachines. Donc, dans la famille des turbomachines qui fonctionnent au kérosène, on a le plus connu, c'est évidemment le groupe turbo-réacteur, le GTR, qui est en fait un réacteur avec une soufflante de vent. Alors, des grandes aubes et tout ça. Donc, c'est les avions à réaction qu'on connaît actuellement, l'Airbus A320, l'Airbus A380, le Boeing 777, enfin voilà, ce genre d'avions. Et on a aussi le groupe turbo-propulseur. Donc, ces deux-là, on les étudiera en détail plus tard aussi. Le groupe turbo-propulseur, le GTP, c'est un réacteur, mais avec des hélices. Donc, par exemple, on a la TR-42, la TR-72, on a des avions comme ça régionaux de transport qui fonctionnent avec des hélices. On voit les hélices devant et on s'imagine que c'est des moteurs à pistons derrière. Non, 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 ce sont des réacteurs. Le principe de fonctionnement, c'est le réacteur. Et il y a un réducteur entre le réacteur et les hélices qui permettent aux hélices de ne pas tourner au-delà du vitesse du son. Et voilà. Donc, c'est un réacteur avec des hélices. On retient ça pour le moment. Enfin, on en a plein d'autres. On a les turbomoteurs, plein de turbo-machines. Les turbomoteurs pour les hélicoptères, les pulsos-réacteurs, les statoréacteurs, on a eu ça. Les moteurs fusées. Donc, on étudiera ça dans une autre vidéo aussi. Là, c'est vraiment pour faire le tour d'horizon. D'accord ? Là, par contre, je voulais faire le point sur l'aviation verte et sur les trois. Donc, l'aviation verte, c'est de l'aviation écologique, en quelque sorte, avec des moteurs développement durable, on va dire, qui sont de trois types. Donc, la première, c'est l'énergie électrique avec des batteries à l'intérieur, embarquées. On fait plein des batteries avant. Voilà, avec les batteries qui se vit tout doucement. Et à la fin du vol, voilà, c'est terminé. On a l'exemple du Cricri électrique, c'était un des premiers, qui, en 2011, donc vous voyez, ça date déjà, au Salon du Bourget, il a fait 283 km heure avec un moteur électro. D'accord ? Donc, ce Cricri, il n'a pas été inventé pour ça. Il existe depuis longtemps. C'était le plus petit bit moteur au monde. Mais les deux moteurs du Cricri pas électrique, du Cricri thermique, on va dire, c'était des moteurs de tondeuse, l'équivalent de deux moteurs de tondeuse. Voilà. Et souvent construits en kit par des constructeurs amateurs. Après, on a toujours l'énergie électrique, mais solaire, donc avec des panneaux photovoltaïques. Donc, on a l'exemple du Solar Impulse, dont on parlera ou dont on a déjà parlé en fonction de l'ordre dans lequel vous regardez les vidéos, dans les principes du vol aérodynamique quand on a parlé de la charge à l'air. Voilà. Et donc, c'est le Solar Impulse. Son premier vol a été fait en 2009. Il fait une tonne 6, donc il est quand même beaucoup plus lourd. Il croise à 70 km heure, ce qui n'est pas beaucoup. D'accord ? Et un second Solar Impulse a été construit qui a d'ailleurs fait le tour du monde. Il a fait le tour du monde avec Bertrand Ophicard, qui a aussi fait le tour du monde. C'est un avion suisse qui a aussi fait le tour du monde en ballon. On avait vu ça en histoire. Et donc, le Solar Impulse, c'est un avion à panneaux photovoltaïques. Donc, on remplit les batteries avant le décollage, mais ensuite, il vole très longtemps et il se recharge pendant le vol par le soleil. Enfin, on a effectivement l'énergie musculaire. Donc, les avions à pédales, ça existe. On a l'exemple du Daedalus, qui fait 32 kg à vide. Donc, vous voyez là la photo à gauche. En 1988, il a parcouru 119 km en presque 4 heures, en reliant Égrat-Lyon, donc en Crète, à l'île de Crète, à Saint-Aurin. Donc, on fait ça en Grèce. Et au-dessus de la mer. D'accord ? Donc, il fallait vraiment être confiant. Et donc, là, on a en fait un cycliste, en quelque sorte, qui a pédalé pendant 4 heures et qui a fait voler le Daedalus pendant 4 heures sans cellules photovoltaïques, sans rien. Alors, juste avec le poids de… avec la force musculaire. Voilà. Enfin, je vais vous parler… je vais juste faire une aparté sur le taxi-hage vert. Donc, le taxi-hage vert, Green Taxiing. Donc, taxi-hage, c'est-à-dire rouler, le roulage, le roulage des avions. C'est en fait le roulage de l'avion grâce à des moteurs électriques qui sont alimentés par l'APU, l'Auxiliary Power Unit, dont on avait parlé dans la vidéo précédente sur les servitudes. Mais vous aviez vu que cet APU, il servait à faire fonctionner les instruments au sol pendant l'escale. D'accord ? Eh bien, les instruments et d'autres choses, les servitudes en général. Eh bien, il peut aussi servir maintenant sur les avions modernes à rouler jusqu'au point d'arrêt. Et ça évite de mettre les moteurs en route trop tôt pour rien, juste pour faire rouler l'avion. Et ça évite aussi de faire beaucoup de bruit. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce que ça peut nous donner comme question à l'examen ? Alors, la recherche pour améliorer notre environnement touche aussi l'aéronautique. On a pu voir évoluer des aéronefs pilotés, pilotes à bord, donc ce ne sont pas des drones, dont l'hélice tourne grâce à un moteur électrique alimenté par des batteries embarquées, un moteur électrique alimenté grâce à l'énergie solaire récupérée par des panneaux photovoltaïques, l'énergie musculaire d'un cycliste agissant sur un pédalier, les trois réponses ci-dessus sont exactes. Question qui est tombée en 2011, je vous laisse réfléchir. Évidemment, c'est les trois réponses ci-dessus qui sont exactes. C'est les trois exemples que je vous ai donnés avant. Et souvent, quand on a la réponse D, si vous ne vous rappelez pas, c'est souvent cette réponse-là, quand on a les trois réponses ci-dessus sont exactes, c'est que celui qui a fait la question, il a envie de résumer tous les cas de figure. Question suivante. Le mot anglais power plant signifie le bloc moteur, le dépôt d'un plan de bol, une manette de commande de puissance du moteur, une situation de test de puissance permettant d'évaluer le moteur après une phase de maintenance. C'est évidemment réponse A, le bloc moteur. Là, c'est facile vu qu'on est dans le cours sur la motorisation. Mais le jour de l'examen, se rappeler que ça a trait à ce cours-là, ce sera plus difficile. Enfin, dernière question, le pièce dont je vous parlais, un turbopropulseur a pour rôle de compresser l'air admis dans les cylindres d'un moteur à piston, augmenter la pression aux injecteurs d'un moteur à piston à injection, entraîner une hélice, servir de génératrice auxiliaire. Je vous laisse réfléchir. Donc, c'est évidemment ni la A ni la B, ça c'est le turbocompresseur, d'accord ? Pour un moteur turbocompressé, c'est pas la D non plus. La FD, c'est la PU, d'accord ? L'axillary power unit, par exemple. Et c'est la C, il entraîne une hélice. Donc, le turbopropulseur, c'est un réacteur qui entraîne une hélice. C'est la phrase qu'il fallait retenir. Et d'ailleurs, on va refaire le tour là, fermer les yeux, et on essaie de se reprojeter la diapose de tout à l'heure, de court. On essaie de se rappeler un peu tout ça. On avait quoi ? Le turbopropulseur, il faut se souvenir que c'est un réacteur qui entraîne une hélice, d'accord ? À ne pas confondre avec le turbocompresseur, qui est un système qui, dans le moteur à piston, ça permet de mettre de l'air compressé, d'alimenter en air compressé les cylindres. On verra ça dans une vidéo plus tard.